Avec cette vidéo, nous souhaitons présenter le OR Canvas et espérons pouvoir soutenir la création de ressources éducatives ouvertes. Nous avons essayé de dégager les pierres angulaires essentielles et de les présenter clairement sur une feuille de papier. La fiche complète est disponible en téléchargement gratuit sous licence ouverte. L'accent est mis sur la ressource d'apprentissage elle-même. Nous différencions d'abord selon le type, c'est-à-dire le type de l'objet d'apprentissage prévu. Un manuel, une animation, une feuille de travail ou même un cours en ligne complet. Le groupe cible doit ensuite être défini, c'est-à-dire qui souhaitez-vous atteindre. La prochaine étape concerne les objectifs d'apprentissage réels et vous devez décrire quelles connaissances préalables sont requises. L'idée est alors de décrire grossièrement la ressource pédagogique, éventuellement de faire des croquis et de prendre des notes sur ce qu'elle doit contenir. Il peut y avoir plusieurs éléments pour que vous puissiez créer la ressource. D'autres images, des séquences où vos propres fichiers sont, etc. Cela peut être noté dans le tableau et aussi lorsque vous avez besoin de soutien. Ensuite, la licence pour l'objet est déterminée et la manière dont elle doit être attribuée correctement. Et parce que nous savons par expérience que les petites choses sont souvent négligées, il y a une colonne à droite intitulée « Ne pas oublier ». Il suffit de la lire et de voir si quelque chose d'autre doit être ajouté. Après avoir pris en compte tout cela, nous sommes sûrs que vous vous lancerez dans votre projet OER bien préparé. Nous vous souhaitons bonne chance.